Salut à tous, le soir de l'élection de Donald Trump, l'ambassadeur français aux Etats-Unis tweetait « Désormais tout est possible, un monde s'effondre devant nos yeux », avant de retirer son tweet quelques heures plus tard, puisqu'il était la risée de la toile et moquée dans le monde entier. Mais ce coup de sang de l'ambassadeur révèle tout de même une réalité, un monde s'effondre avec l'élection de Donald Trump. Ce monde, c'est celui du consensus de Washington, ce paquet de réformes concoctées par l'économiste John Williamson en 1989, juste au moment de la chute du mur de Berlin, qui préconise la libéralisation économique selon dix critères, dont notamment des réglementations des marchés, libéralisation du commerce extérieur, privatisation des monopoles et une stricte discipline budgétaire. Et ce paquet de lois est inspiré des théories de l'école de Chicago, leur gourou Milton Friedman. Ces théories ont été l'horizon économique de la plupart des pays occidentaux depuis les années 80. L'école de Chicago a dans ses rangs cinq prix Nobel d'économie, c'est vraiment dire leur importance. La Commission européenne, et de ce fait les différents gouvernements français, ont suivi à la lettre toutes les directives de Williamson. La plupart de ces réformes qui sont engagées proviennent de cette logique. On réduit le monopole des services publics, on libéralise la finance et le commerce extérieur selon les lois de l'OMC. Est-ce que ce sont les politiques qui n'ont pas réussi au fil des années, des décennies, à réduire cette dette ou qui l'ont au contraire aggravée d'année en année ? Qui est le responsable final de cette affaire ? Il s'appelle Milton Friedman, il a eu le prix Nobel d'économie en 1976, il a pondu une doctrine terrifiante dans sa docivité, dont personne ne s'est rendu compte. Voilà le responsable initial. Et la vraie responsabilité, c'est que le monde entier s'est rué là-dedans. Pourquoi ? Parce que débarrassons-nous de l'État, débarrassons-nous des impôts, gagnons plus, vive le profit. C'est ça que ça dit. Mais ça ne marche pas. Les idées peuvent tuer. Mais le programme économique du candidat Trump va complètement à l'encontre de ces principes de l'école de Chicago. Protectionnisme, grands travaux, jamais un candidat républicain du Grand Old Party n'a jamais été aussi loin des principes directeurs du UFMI et de l'OMC, de près de ça depuis 30 ans et depuis l'ère post-soviétique. Jamais un candidat républicain n'avait d'ailleurs pris partie pour un retrait des troupes militaires américaines. Les interventions militaires sont faites pour protéger les intérêts des ricains. Notre mode de vie n'est pas négociable. Donc c'est effectivement un monde qui s'effondre. Et ce monde qui s'effondre, c'est paradoxalement celui du parti républicain américain. Et le vote blanc d'ailleurs de George W. Bush est l'un des produits les plus emblématiques de ce monde qui s'effondre. Mais entre un vieux monde qui s'effondre et un autre qui ne vient pas encore, les monstres surgissent, disait Gramsci. Parce que Trump n'est pas l'autre monde. Il est le monstre. Et le plaisir de voir la social-démocratie américaine et l'ultralibéralisme à genoux ne doit pas masquer que Trump incarne le pire. Il dérégule le code du travail. Il incarne l'individualisme, le narcissisme à outrance, la xénophobie décomplexée, le mépris des questions environnementales. La nomination de Steve Bannon comme conseiller stratégique. Lui qui est d'ailleurs rédacteur en chef du Brain Bart News depuis 2012, qui est connu pour des positions racistes, antisémites, pour des propos misogynes comme quoi les femmes il n'y aurait pas de discrimination à l'embauche des femmes puisqu'elles sont nulles au entretien d'embauche. La nomination aussi ancienne de Goldman Sachs nous fait aussi augurer une collusion avec le système bancaire. Alors de quoi Trump est-il le nom ? Il est le nom de l'effondrement d'un monde insupportable dont il est et dont il incarne le monstre.